Leur mort remonterait à une semaine. C'est une amie inquiète de ne plus avoir de nouvelles qui aurait alerté les autorités. Lorsqu'ils entrent dans la maison, les pompiers découvrent les corps sans vie des époux dans le salon. Le couple d'une quarantaine d'années aurait été asphyxié par les gaz d'échappement d'un groupe électrogène installé dans la cave. On leur avait coupé l'électricité pour impayer une semaine plus tôt. On savait que ces gens étaient dans des difficultés, ça se voyait, on le savait, vu dans le lieu où ils habitaient. Mais on ne pensait pas que c'était à ce stade. Tout au moins, l'électricité n'était pas au courant. Je pense que dans le quartier, on se serait au moins un petit peu réunis pour les aider. Puisqu'il y a des gens du quartier qui les avaient aidés au niveau des vêtements, leur apporter des fois des choses pour vivre. En mars, le couple avait fait appel aux services sociaux à cause d'une dette très importante auprès d'EDF. Par téléphone, le directeur général des services de la ville de Roubaix assure que tout avait été fait pour leur venir en aide. Mais dans le voisinage, on dénonce les conditions sanitaires déplorables dans lesquelles ils vivaient. Ils sont arrivés dans une maison que nous, les gens du quartier, on savait qu'était inhabité depuis des années et des années et complètement insalubres. Et qu'ils se sont fait, pour moi, avoir par un marchand de sommeil. Le couple avait quatre enfants, mais la garde leur avait été retirée. Placés en foyer d'accueil, ils ont donc échappé au drame. Le commissariat de Roubaix a ouvert une enquête pour en savoir plus sur les circonstances de cet accident. Merci. Merci. Merci.